Quand une femme rentre dans un couple, quand elle se marie, elle doit pouvoir savoir sur quoi son rôle. Pourquoi Dieu a permis à ce que ce soit ce monsieur que j'épouse et pas un autre? Dieu t'a envoyé dans sa vie pour que tu sois une aide. Une aide pour sa vie. C'est pas quelqu'un de parfait, mais Dieu veut que tu sois une aide. Un homme ne reste pas dans un foyer où il est stressé. Tout ce que les hommes recherchent aujourd'hui, ce n'est pas la beauté, c'est la paix. Un homme épouse la femme sur laquelle il trouve la paix. Souviens-toi d'une chose, femme. L'homme ne se confie pas facilement. Un homme peut se déshabiller facilement devant une femme, mais se confier, ouvrir son cœur, c'est pas quelque chose que l'homme fait facilement. Et vous les femmes, quand les hommes commencent à s'ouvrir pour vous parler, vous ne les écoutez pas. Et quand tu ne l'écoutes pas, il va aller chercher une oreille attentive pour l'écouter. Tu dois pouvoir écouter ton mari. Parce que ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de ce qu'il est à l'intérieur. Sa colère, sa mauvaise attitude, c'est le reflet de ce qu'il traverse à l'intérieur. Tu dois pouvoir l'aider. Tu dois pouvoir le soutenir. Tu dois pouvoir être celle qui l'apaise. Quand il rentre à la maison, s'il a connu une journée très stressante, il doit pouvoir dire, hé, je vais rentrer enfin vers mon navre de paix. Mais il rentre à la maison, il ne peut pas s'asseoir. Tout le temps, c'est la bagarre. Le stress, ce n'est pas pour les hommes. La paix, la paix. Quand tu vois un homme fuir la maison, là, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, hein. C'est la paix qu'il recherche. L'homme recherche la paix et la paix en toutes choses. Il recherche de la femme qui va l'écouter, la femme qui va le soutenir, la femme qui va le porter dans ses projets. Tu vois, les hommes comme ça, ils réfléchissent beaucoup. Mais si ta femme doit être insidieuse de stress pour toi, franchement, ça ne va pas le faire. Femme, sois soumise à ton mari. Les femmes converties, les femmes qui ont croisé Jésus, pour elles, la soumission devient un acte d'amour. Donc, si tu as un problème de soumission, il faut revoir ta convention. Parce que c'est de là-bas que vient le problème. Des fois aussi, ça peut venir du fait que, du modèle que tu as reçu. Peut-être que tu as connu des parents qui passent tout le temps à se bagarrer. Si tu es allé, Lucas, demande à Dieu de te guérir dans tes émotions. Si tu es une femme que tu es en train de m'écouter et que ton couple va mal, il faut demander ce que tu as fait. Parce que quand un homme commence à sortir pour aller regarder dehors, il y a toujours un motif qui le fait sortir. Au lieu de passer tout ton temps à l'insulter, à l'engueuler, il faut demander c'est quoi le souci. Essayez de trouver la solution du problème, de le régler. Aimez-vous. Sois béni.